Sophie Davant entame une période de changement dans sa carrière. Après avoir animé l'émission « Affaire conclue » sur France 2 pendant six ans, elle a décidé de prendre sa retraite. Cette décision a été particulièrement difficile à prendre, comme elle l'a révélée. Pour la première fois, à l'âge de 60 ans, elle s'est exprimée publiquement sur son départ, rompant ainsi le silence qui l'entourait. Sophie Davant a partagé ses réflexions sur sa décision dans une entrevue avec Vincent Serruti lors de son émission « Ravie de vous rencontrer ». Elle a reconnu la lourdeur de sa décision, la qualifiant de « courageuse », tout en soulignant les difficultés inhérentes à un changement de cap après six ans à la tête de l'émission « Affaire conclue » qui a conquis le cœur des Français. Le samedi 24 juin 2023, Sophie Davant a également fait par des raisons de son départ de France 2, mettant en avant un conflit d'emploi du temps. Elle a exprimé ses sentiments de déchirement en déclarant « Dans un premier temps, j'ai tenté de concilier toutes mes obligations. Cependant, un défi m'a été proposé, juste en face, au même horaire qu'Affaire conclue. Vous comprenez ». Elle a expliqué que sa décision de quitter ses collègues et les téléspectateurs de la chaîne étaient motivés par le fait qu'elle se sentait davantage sollicitées ailleurs. France 2 m'a exprimé « Il est inconcevable que tu sois à la fois à la télévision et à la radio, cela ne peut se faire ». Ce serait un manque de respect envers les téléspectateurs. J'ai donc dû faire un choix. Nous avons tout tenté, nous avons tout essayé, mais c'est à ce moment-là que j'ai ressenti que j'étais désirée. Il est formidable, à l'âge de 60 ans, de recevoir une nouvelle proposition et d'avoir l'opportunité de relever un nouveau défi, s'est réjoui la collaboratrice proche de William Lémergie. Il convient de souligner qu'après son départ de France 2, Sophie Davant devrait rejoindre Europe 1, où elle animera une émission diffusée de 16h à 18h. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle délaissera la télévision. Elle a exprimé sa volonté de continuer à présenter le Téléthon et a également évoqué le fait qu'elle travaille sur d'autres projets avec divers producteurs. En attendant, il est possible de découvrir qui sera sa remplaçante dans l'émission. Affaire conclue.